coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve en fait pour une vidéo H&M Sephora et Auchan d'où l'écrito sur l'image alors en fait je vous explique j'ai fait des achats pour mes enfants passons donc H&M etc et oui d'abord on fait d'abord les enfants et après nous les parents ce qui est normal et au final je ne me suis pas trouvé moi au final ce que je voulais là bas c'est à dire je voulais deux vestes je ne les ai pas trouvés donc il a fallu que j'aille sur le site Sephora j'allais dire bien sûr sur le site de mieux en mieux mon dieu comment je parlais vraiment zéro autant pour moi excusez moi donc sur le site H&M donc j'ai été sur le site et j'ai trouvé les vestes et il y a une veste que je ne pourrai pas vous montrer parce qu'elle est en retour parce que ce n'est pas du tout le bon modèle mais alors pas du tout pas du tout je sais pas du tout c'est vraiment pas le modèle auquel je m'attendais donc voilà et par contre au niveau de l'autre veste et ben c'est bon j'ai réussi à l'avoir et en plus j'ai eu moins 20 euros je pense qu'ils y sont toujours c'est à dire que c'est un parka femme donc voilà je vais vous la montrer là elle est simple elle est rose pâle et passe partout elle est super mignonne une fois mise sur soi bon moi je n'essaierai pas voilà je vous la montre mais pour qui ça intéresse normal fait 60 euros et ils l'ont mise à 40 euros donc voilà donc je vous la montre assez parlée donc voilà voilà elle est comme ça donc ça fait ça sur le haut comme ça après il ya une capuche que moi je ne mettrai pas donc voyez bien couleur rose pâle j'aime trop cette couleur en espérant que le soleil arrive vite parce que c'est des vestes entre guillemets parka veste et compagnie quand on les prend là c'est pour le printemps donc voilà comme ceci et voilà je vous fais comme ça donc voilà elle est à fermeture et elle peut se régler elle est super jolie franchement c'est très joli le rose pâle c'est magnifique je trouve ça tout juste très joli le rose pâle très très joli donc voilà tout simplement donc c'était pour vous montrer cette petite veste pour qui ça intéresse après là par contre ce sera une petite vidéo sachant que j'en ai d'autres à faire parce que j'ai pris un peu de retard dans le sens un peu de retard je me comprends ça va de soi en fait je suis tombée malade parce que ma grande était malade après ma moyenne ma petite moi bref je suis tombée malade donc j'ai fait des achats les sacs sont à la maison attendent d'être rangé mais c'est vrai que j'ai pas eu la chance de pouvoir faire des vidéos dans le sens où ben voilà j'avais bobo contre guillemets maintenant que je suis guéri un voilà je merci et ben je fais petit à petit sauf que là c'est la petite vidéo que je vous fais tranquillement puis au fur et à mesure voilà les sacs qui attendent tout doucement tout doucement voilà petit à petit l'oiseau fait son nid tout doucement donc voilà donc maintenant qu'on en a fini pour h&m où j'ai été un peu déçu pour la deuxième veste mais bon c'est pas grave je vais vous parler quoi vous parlez on va passer à sephora j'ai pris trois choses sur le site trois choses m'a plu j'ai pas été en magasin même donc voilà donc j'ai pris trois choses donc j'ai pris de chez tony molly baume lissant et matifiant voilà et en fait c'est une base de maquillage donc c'est ça c'est le petit oeuf donc vous devez sûrement connaître et d'ailleurs encore une fois en commentaire n'hésitez surtout pas à me dire si vous connaissez ou pas si vous aimez ou pas des conseils bref l'échange tout simplement je trouve ça moi perso j'aime beaucoup échanger donc voilà il est comme ça moi je l'aime bien le packaging est mignon donc voilà tout simplement voilà voilà donc ça c'est bon après donc là j'ai pris celui ci je mettrai les prix en excusez moi mes enfants désolé je mettrai par contre les prix en barre d'infos pour qui ça intéresse donc voilà après entre guillemets le printemps la date est passée mais le soleil toujours pas arrivé donc en gros moi ce que j'aime au printemps c'est on va dire d'avoir un temps un temps où je entre guillemets où je me prends pas la tête c'est à dire si je veux maquiller je vais me maquiller oui voilà et mon make up comme toute femme etc j'en suis folle avec les vêtements et compagnie bon bref donc voilà mais en fait ce qui se passe c'est que moi ce que j'aime bien c'est que le jour où j'ai pas une maquillée parce que oui j'ai beaucoup de make up j'ai mes petites choses à moi qu'on aime comme toute femme on aime le make up on aime si on aime ça mais parfois c'est vrai qu'on aime sortir strictement on va dire vraiment naturel chez naturel c'est à dire que moi je sors mais alors vraiment à l'oeuvre quoi la crème de jour sur le visage et je sors comme ça je m'habille tranquille je me coiffe tranquille et je sors avec ma crème de jour sauf que quand il fait beau ben voilà de fond on peut aussi se maquiller ou alors un truc qui est super bien s'il te plaît chérie t'es toi merci mon coeur donc en fait quelque chose qui est super bien tout ça pour vous dire que si on n'a pas envie de se prendre la tête à se maquiller ou parce que c'est vrai qu'il faut laisser le teint respirer aussi un pour le dire donc voilà moi j'ai pris j'aime beaucoup ce genre de choses mais alors vraiment beaucoup réhause éclat réhausseurs pardon de teint donc un éclat gel coco donc c'est de chez marc jacob 24 ml donc je vous montre assez parlé mais ça je trouve ça bien quand vraiment veut pas se maquiller pas prise de tête surtout quand il fait beau c'est trop bien moi je trouve ça trop bien ben voilà c'est ça on met ça et on a fini le tour est joué j'ai envie de dire donc voilà parce que parfois faut ouais c'est bien le maquillage oui oui c'est même super mais parfois faut vraiment laisser le temps respirer les pauvres ont besoin de respirer la peau a besoin de respirer donc ça reste mon point de vue à moi bien sûr c'est ça ne tient qu'à moi la peau a besoin de respirer voilà tout simplement donc parfois je sors la peau comme ça à nu quoi avec ma crème de jour parfois maquillée parfois avec ces petites choses là que j'aime énormément parce que ça nous donne un teint illuminé et au final c'est top et c'est bien pour ça que je l'ai pris parce que là ben avec les beaux jours ben franchement c'est très très bien donc voilà donc le marc jacob franchement trop bien et je vous ai dit on blablate on blablate j'aime bien blablate avec vous mais là c'est un combien de minutes je vous ai dit 20 quelque chose je crois si je me trompe pas 24 ouais c'est ça 24 ml donc voilà moi je trouve ça trop trop bien on met juste ça sur visage et le teint est illuminé et franchement j'aime beaucoup j'en suis fan franchement j'aime beaucoup après j'ai pris du nars et ce sera mon dernier produit que j'ai trouvé que j'ai voulu à sephora sur le site donc voilà donc j'ai pris ça c'est nars et ça c'est un alors c'est marqué laguna liquide bronzer donc fluide bronzant laguna en gros voilà je vous ai lu un peu en anglais un peu voilà on se comprend donc voilà et ça c'est un comment vous dire désolé j'ai mon bébé qui pleure derrière c'est un 30 ml et en fait ouais c'est ça 30 ml flacon pompe comme le marc jacob là que je viens de vous montrer le gel éclat etc j'aime trop j'aime trop ces crèmes là j'aime trop parce que je les compte à la fois en crème et à la fois comme un fontain c'est pas du fontain du tout mais voilà on se comprend quand on a atteint bonne mille c'est toujours agréable donc voilà il est comme ça sans flacon un flacon oui en flacon pardon pompe donc voilà il est là la marque nars j'aime aussi donc voilà qu'est ce qu'on n'aime pas encore une fois donc voilà il est comme ça donc voilà franchement je suis bien bien contente non merci mon coeur pas tout de suite franchement je suis contente ma fille qui essaye de m'aider donc voilà donc on en a fini franchement je trouve ça bien franchement ces choses là je trouve ça bien si vous vous les connaissez vous les avez testé dites moi en commentaire ce que vous en pensez avec plaisir après moi j'aimerais vous montrer maintenant de chez Auchan comment vous dire alors Auchan je voulais absolument vous montrer ce dont je vous ai parlé dans une ou deux vidéos je pense déjà j'ai réussi donc à les trouver il m'en manque un donc en fait je commençais par une ou deux choses et après je vous montrerai la chose sur de quoi je vous parle à chaque fois quoi donc bref donc j'ai pris ça vite fait en fait corinne de farm je vous le montre pourquoi parce que corinne de farm c'est super bien franchement pour les enfants corinne de farm même nous les habitants c'est top de chez top voilà cette marque là est top j'ai payé ça 3-4 euros c'est un spray démêlant moi mes filles ont des cheveux bouclés donc sincèrement comment vous dire que ça rend bien service pour démêler les cheveux de nos de nos de nos de nos loulous c'est à dire que moi mes trois poupées avec leurs cheveux bouclés pour pas leur faire mal et bien piche 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 et voilà on y va c'est parti franchement trop bien en plus il y en a dessus les enfants aiment beaucoup donc voilà franchement 3-4 euros mais bon moi j'aime beaucoup donc voilà c'est principal et pour ceux qui ont les cheveux bouclés franchement top tout simplement après quelque chose que je vais vous déconseiller et après le produit que je vous parle tant et après ce sera bon pour cette petite vidéo et j'espère très très vite vous montrer le reste des choses que j'ai acheté je pense vous l'avez rendu par primarque action des produits de beauté etc etc il faudrait que je le fasse parce que là les sacs attendent à étrangers et c'est juste insupportable mais c'est pas grave ça arrive à tout le monde je suis tombé malade donc ça arrive à tout le monde donc voilà c'est comme ça c'est la vie passons quelque chose que je vous conseille pas bien alors conseille pas du tout moi perso c'est encore une fois mon avis et ça c'est propre à chacun c'est un déodorant narta d'accord efficacité 24 heures moi quand je l'ai vu j'ai foncé dessus en prenant les deux que j'aime numéro un numéro un numéro un mais celui-là je l'ai pris en pensant que c'était une odeur neutre naturel dans le sens où un peu odeur de de lait quoi un peu odeur crémeuse un peu odeur voilà quoi et du coup bah non c'était fraîcheur colonne donc c'est ça voilà non du coup ça et moi je n'aime pas du tout ça sent mauvais j'aime pas mettre ça sous les aisselles c'est juste infect pour être franchement perso je n'aime pas du tout donc voilà donc je sais pas ce que je vais en faire mais bye bye parce que franchement moi je vais pas m'en servir je n'aime pas l'autre colonne non je sais pas possible l'autre colonne là la seule fois j'utilise l'autre colonne un petit plus pour en cas où ça peut servir à quelqu'un l'autre colonne merci maman c'est en fait le jour où une personne a une migraine une forte un fort mal de tête quoi une très grosse douleur à la tête un mal de tête normal voire migraine voilà mal de tête au sommum et ben franchement vous prenez de l'autre colonne vous avez jeté n'importe où n'importe où centre commerciaux etc vous le mettez sur un gant sur ce que vous voulez pour quelque chose qui vous est à vous sympathique d'utilisation on va dire ça comme ça et vous en mettez dessus et vous en mettez un peu sur la tête vous rafraîchissez avec et franchement ça fait trop du bien ça c'était le petit plus de mal de tête passons donc voilà ça en tout cas je vous le recommande pas pour les aisselles non donc voilà maintenant on va en finir avec ça pour cette petite vidéo et donc voilà donc en fait là c'est du rexona ça y est je les ai trouvés mais vous les ai trouvés non je les ai achetés donc je les ai rachetés du moins parce que c'est pas d'aujourd'hui j'utilise et je les kiffe je les aime trop je les aime trop franchement je suis dingue franchement j'en suis dingue mais vraiment c'est pas une blague j'en suis vraiment dingue je les aime vraiment beaucoup et dans tous les sens du terme donc en fait on a le bleu comme ça et on a le rose comme ceci donc en fait je vous allez comprendre donc là je vais vous l'ouvrir il ya le même comme ça je le veux je ne trouve plus j'arrive pas à mettre la main dessus c'est le DOV alors le DOV je n'arrive pas à le trouver je n'arrive plus à le trouver je sais pas pourquoi impossible de remettre la main dessus impossible mais c'est pas grave j'espère le retrouver de sitôt parce que franchement j'en peux plus quoi dans ma tête il est en train de m'appeler vite viens vite mais au final je le trouve pas je suis dégoûtée parce que sincèrement le DOV il sentait très très bon aussi il était au top dans tous les sens du terme comme ces deux là donc maintenant trêve de bavardage je vous montre parce que c'est bien mignon de parler c'est bien mignon de rigoler mais voilà donc en fait c'est comme ça voilà ici c'est le petit voilà il est comme ça au fond si vous connaissez si vous vous aimez etc n'hésitez pas encore une fois me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que moi ça se peut que j'en suis dingue 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 comme je vous ai dit mais que vous c'est nul du nul on est encore une fois tous et toutes différents c'est comme ça c'est la vie personne n'est 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 comment dire personne n'est pareil quoi il ya des gens ils vont aimer si on n'a ils vont pas aimer c'est comme ça c'est la vie donc voilà mais vous si vous avez aimé ou pas bah dites le moi moi j'aime bien avoir des retours encore une fois donc voilà donc en gros c'est ça on tourne on tourne on tourne le produit va sortir donc en gros voilà c'est ça hop on retire voilà et en fait hop voilà voilà l'odeur moi j'aime trop j'aime trop j'aime trop donc c'est comme ça ici c'est comme ça il ya des trous ici là juste là là et voyez à des trous et en fait quand vous tournez quand vous tournez vous tournez c'est du liquide crémeux qui sort pas liquide liquide hein c'est comme la crème un peu comme si vous disiez nivea ou des choses comme ça je sais pas quoi vous dire là de suite mais bon voilà crème de visage en par exemple voilà en gros ce que vous voulez un crème hydratante et donc voilà en gros ça sort donc c'est une espèce de crème qui sort en tournant et hop là on s'en met on s'en met et sincèrement c'est mes numéros 1 les rexona et le dove comme ça que je trouve plus sincèrement je suis dégoûté et ben franchement les numéros 1 dans mon coeur ça c'est il ya rien à en dire et ça ça nous promet je vous dire à la dernière quoi moi voilà je vais vous dire pour que vous sachiez mais moi voilà je suis même pas attention à ça très sincèrement la meilleure efficacité rexona contre la transpiration voilà super protection anti odeur continue donc ça c'est cool après parfum longue durée c'est encore plus cool et agent hydratant moi qui suis en plus hyper sensible au niveau des aisselles vous savez toutes les zones qu'on épile etc ça je suis sensible moi de peau donc du coup ben moi je trouve ça cool vraiment cool donc voilà donc en gros ben voilà je vous les recommande et enfin j'ai réussi quoi entre guillemets j'ai pu vous les montrer sans les oublier voilà parce que je vous en avais déjà parlé soit j'avais fini je les ai jetés soit bon bref on oublie un on oublie voilà c'est comme ça parfois moi et même moi j'achète des choses et je les range et j'oublie de les montrer aussi bon c'est comme ça c'est la vie donc voilà moi en tout cas franchement moi j'aime beaucoup je vous les recommande et encore une fois si vous dans tout ce que vous je vous ai quoi tout ce que je vous ai montré les petites choses là que je vous ai montré si vous connaissez etc etc n'hésitez pas à me à m'en faire part et puis donc voilà je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très très vite bye bye tout le monde et merci à vous tous qui me suivez ça me fait super plaisir franchement vous êtes au top je vous fais encore une fois de gros bisous et à ceux qui passaient par là un grand coucou et bienvenue bye bye ciao bisous